J'ai ramené dans mon petit panier des pages de différents albums. Texas Cowboy, il y a eu deux albums parus, c'est deux albums qui font 150 pages donc c'est quand même des trucs qui m'ont pris beaucoup de temps. Le western c'est vraiment un genre qui m'a complètement porté, porté vers la bande dessinée. Donc quand j'ai commencé à faire mes premiers albums, je me suis dit non t'as pas le droit de faire du western parce que ça va trop se voir, les influences, tout ça. Et donc c'est mon retour au western, c'est grâce à Lewis et c'est avec cette BD qui s'appelle Texas Cowboy. C'est cette BD Texas Cowboy qui m'a redonné des repères dans le western et suffisamment confiance en moi pour ensuite proposer l'album que j'ai sorti, mon dernier album qui s'appelle Lucky Luke, l'homme qui il y a quelques western montagneux, c'est pas que les déserts. Et donc moi mon histoire se passant avec des chercheurs d'or, avec une histoire de trésors volés, etc. Je voulais, donc je me suis retrouvé en montagne. Et puis après il y a quelques éléments très westerniens où j'ai voulu faire un truc très cinéma, très cinématographique parce que ça c'est vraiment un truc important. Voilà, il y a aussi la scène du cimetière, ça on voit ça dans pas mal de westerns. La prison qui est aussi un lieu important. J'ai voulu vraiment, avec ce Lucky Luke, mettre, nourrir cette histoire avec mes références et mes envies de western. Évidemment Texas Cowboy n'a pas suffi à toutes les exprimer et je pense que j'ai pas fini d'avoir envie d'en exprimer, mais je voulais faire un hommage au genre en même temps que je faisais un hommage à Lucky Luke. Et le sens de tout ça c'est que pour moi Lucky Luke c'est un personnage fondateur du western en Europe. C'est notre Clint Eastwood, en bande dessinée, c'est notre Gary Cooper. Estéban c'est une BD très particulière pour moi puisque c'est moi qui l'ai écrite. Donc autant au niveau du dessin évidemment qui est ma personnalité, comme avec toutes les autres bandes dessinées, ma façon de raconter aussi. Mais au départ c'est mes rêveries, c'est mes histoires, c'est ce qui me traverse la tête. C'est aussi une aventure personnelle d'auteur, d'aller commencer une histoire sans trop savoir comment je vais la finir, parfois, et puis de partir avec eux à l'aventure. Et donc le vrai voyage de voyage que j'ai fait, il s'est fait déjà à l'écriture. Donc c'est quelque chose que je porte vraiment en profondeur. C'est un personnage que j'aime beaucoup, avec qui j'ai des rapports filiaux aussi, et j'ai vraiment pas du tout envie de l'abandonner. J'ai écrit des bouts de la suite, je suis dessus. Alors pas en exclusivité, donc je sais pas quand ça sortira, mais ça fait partie des projets que je porte encore, qui continuent à travailler dans mon cerveau. J'ai toujours des petites prises de notes, je fais avancer l'histoire. Voilà. Ce sera le même personnage avec les mêmes membres d'équipage, pour une partie en tout cas, dans un autre décor. Il sera lui un peu plus vieux et il se passera d'autres choses. Voilà. C'est toujours évidemment un peu maritime aussi au passage. Moi, quand on me demande de faire un dessin en me disant, ben, quoi tu penses ? Qu'est-ce que tu veux ? Ben, il y a des cow-boys, quoi. Donc forcément, il y a des cow-boys. Et il y avait la figure imposée d'avoir un bout de Bastia, forcément. C'est pas la fiche pour n'importe où. Donc c'est logique. Dans ce genre d'exercice, il y a toujours un peu un truc à mettre qui fait penser à la ville et au lieu, en particulier à la manifestation. Alors j'ai vu cette... Je voyais ce vieux porc que je connais bien pour être venu plusieurs fois. Et je voulais se le faire envahir comme ça. Envahir par ces cow-boys et tout ça, mais aussi par la culture, comme une espèce d'onde comme ça qui arrive. Et donc ce cow-boy brandit un livre à l'arrivée comme un... Comme attention, on est là pour ça, quoi. On arrive, le centre culturel est notre ranch, quoi. Et on vient découvrir le livre, l'illustration. Et la horde sauvage que je représente, oui, ça peut être des auteurs, c'est aussi des éditeurs, c'est aussi vraiment un public qui vient, là, rencontrer ses ouvrages, quoi, tout simplement. Cowboy des mers, ouais. Cowboy des mers, je sais pas ce que ça veut dire, mais ce serait être un pirate, quoi. Pirate, voilà. C'est être un pirate. Et... Ouais, faire des histoires de pirates, ça me plairait bien. Non, c'est pas du tout la première fois. Non, je suis déjà venu pas mal de fois, en fait, hein. Même, ne serait-ce que l'année dernière. Il y a vraiment quelque chose ici de singulier qui se passe qu'on retrouve pas dans d'autres festivals qui sont des festivals de BD ou des salons du livre. Là, il y a quelque chose qui est vraiment une personnalité. Et je sais que tous les auteurs sont hyper contents d'être là. À chaque fois, quand on sait qu'on est invité à Bastia, on est trop content, quoi. Donc, voilà, c'est une super ambiance. Et encore une fois, je suis super content. Voilà.